Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Premier débrief de la saison 2022 de cyclisme. On va revenir sur le Grand Prix de la Marseillaise. Aujourd'hui qui est la deuxième course cycliste, enfin pas la deuxième même course cycliste de l'année. C'est la première course française de la saison. On a déjà eu la Classica, Valenciana et puis tout le trophée Mallorca. On fera un petit résumé même de ce début de saison en Espagne. Je dirais un petit peu mes tops, mes quelques flops. Enfin, surtout des tops je pense sur ce début de saison espagnol. Grand Prix de la Marseillaise, on va faire les tops et flops. On ne fera pas les bleus parce que c'est une course de championnat de Coupe de France. Il y a majoritairement des Français dans mes tops et mes flops. Il y aura 4 tops et 3 flops. Les 3 flops même, ce sont des équipes. Ce ne sont pas des coureurs, ce sont des équipes. On va revenir sur cette course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à réagir. Dans les commentaires, mettre un pouce bleu. A partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette course, ce que vous avez pensé, notamment des Français. Ou même des grands cours internationaux. Ça m'intéresse toujours. On commence tout de suite. Grand Prix de la Marseillaise. Première course de la Coupe de France 2022. Première course française de la saison également. Au niveau des professionnels, bien entendu. Course qui a été très animée. C'est-à-dire que ça doit être ma quatrième ou cinquième fois que je regarde le Grand Prix de la Marseillaise. Parce qu'avant, ce n'était pas diffusé en intégralité. C'était les résumés d'Eurosport. C'était chiant. C'était commenté par Jackie Durand. Ce n'était pas dingue. Puis, c'était les résumés d'un quart d'heure. Donc, tu ne voyais pas grand-chose de la course. Ce n'était pas très bien filmé. C'est l'édition la plus animée que j'ai vue. Mais vraiment, je trouve que la route des crêtes, dans ce sens-là, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que dans l'autre sens, c'est long. Ça monte par palier, mais ce n'est pas hyper dynamique, je trouve. Et là, c'était vraiment assez spectaculaire. Et puis, les équipes qui ont roulé très fort pendant une grande partie de la journée, ça a roulé fort. Vraiment, il y a eu une belle animation sur cette course. Donc, plutôt très intéressant, j'ai trouvé cette journée, cette première journée de course. Je ne me suis jamais emmerdé de mon Grand Prix de la Marseillaise. Parce que déjà, vous avez une course, c'est le retour du cyclisme. Parfois, c'était la première course que je voyais de l'année. Donc, forcément, il y a toujours une excitation en début de saison. Mais là, j'ai trouvé vraiment que la course était vraiment bien. Et que ça a été une belle journée de cyclisme. Avec des attaques, des attaques dont on ne s'attendait pas. Des coureurs surprenants. Et puis, un beau sprint avec la victoire d'Amory, Capiote. C'est Capiote, parce que... Alors, les commentaires ont été... Par contre, c'est le point noir de cette journée. Les commentaires ont été catastrophiques. Alors, contrairement à l'année dernière, on avait des images d'hélicoptères potables. Parce que pour ceux qui ont regardé la course l'année dernière sur France 3, l'hélico... Je ne sais pas, il y avait eu un problème. Il y avait des interférences entre la caméra et les pales de l'hélicoptère. Ce qui fait que c'était irregardable, les images d'hélico. Donc là, on a eu des images d'hélico potables. Ça, lui, il y a déjà des progrès. Par contre, au niveau des commentaires, le mec de France 3, Marseille... Pourtant, il commentait... Bon, il commentait avec Thomas Vauclair. Je ne suis pas sûr que Thomas Vauclair soit le meilleur consultant du monde. Mais c'est surtout qu'il posait des questions de merde à Thomas Vauclair. Mais vraiment, c'était pas bien. C'était pas bien, en termes de commentaires. Et puis surtout, il commentait déjà l'année dernière et il a repris les mêmes fiches. Parce que dans la descente du col de la Gineste, à 6 km de l'arrivée, il nous a parlé de Marseille-Cassi. La course à pied, le 20 km. Le semi-marathon Marseille-Cassi. Et l'année dernière, je me souviens sûr, à 95%, qu'il avait déjà fait la même référence au même endroit. De la course Marseille-Cassi. C'est surtout qu'en plus, c'est bien, c'est à 6 bandes de l'arrivée. À ce moment-là, il n'avait même pas dit que Guillaume Martin avait été repris. Alors, sur les caméras, on ne voyait pas que Guillaume Martin avait été repris. Mais je pense que du côté de Radio Tour, ça avait été annoncé. Donc je pense qu'ils n'avaient pas Radio Tour dans la cabine. Donc voilà, à 6 bandes de l'arrivée, je crois qu'il y a autre chose à dire. Même sur le Tour de France, Franck Ferrand, il ferme sa gueule dans les 10 derniers kilomètres. Surtout quand la course est assez indécise, assez animée. Parce que là, il y avait beaucoup de choses à dire dans le final. Et puis, on a eu Philippe Gilbert Sprinter. Le commentateur a vraiment dit ça. Philippe Gilbert Sprinter. Dans le final, il a dit que le deuxième, c'était Galopin. Alors que bon, Galopin, il n'a pas sprinté depuis au moins 5-6 ans. Et que Galopin, face à des Capiottes et autres, c'était déjà, même il y a 5-6 ans, un ton en dessous. Donc c'était Pedersen. Et Peter Sagan. Ah, ça a été le pire, ça. Peter Sagan. Le fils de Peter Sagan et de Françoise Sagan, l'écrivain. Peter Sagan. Putain. Et vraiment, c'était dur à écouter. C'est le seul truc qui m'a énervé, c'était les commentaires. De la journée. Surtout que chez Trek, je peux te dire, tu peux confondre. Mais je pense que dans l'équipe, même Edouard Tuns avait plus de chances de sprinter que Galopin. Tu vois, dans l'idée. C'est-à-dire, quand tu regardes la liste des coureurs, tu ne te dis pas que c'est Galopin le numéro 2 au niveau des sprints. D'ailleurs, Pedersen. Pedersen. Enfin bon, il y a un moment, il y a un minimum de logique quand même à avoir. Donc, on va revenir sur cette course. On commence tout de suite par les coureurs au top. Attaque de Marlou. Et vous verrez que pour les coureurs au top, j'ai les maillots de la saison. J'ai fait l'effort pendant la semaine dernière de récupérer tous les mini-maillots. Sauf les équipes continentales. Parce que les équipes continentales ne sont pas sur le site de l'UCI. Les mini-maillots ne sont pas sur le site de l'UCI. Donc, je suis obligé de les récupérer à gauche, à droite. Ce qui m'énerve toujours un petit peu. On commence avec Guillaume Martin. Très belle journée de Guillaume Martin à l'avant. L'attaque, elle est très bien sentie. Parce que ça permet, dans un premier temps, de protéger Brian Coca. Voilà, ils savent qu'à ce moment-là, ils ne sont pas en surnom. Mais ils n'étaient que 6 au départ. Avec les 4 Covid, ça a été un peu compliqué dans certaines formations d'avoir des équipes de 7. Donc, déjà, ils partaient en infériorité numérique. Donc, c'était très bien senti d'attaquer. Et puis, vu le parcours cette année et vu la cadence, ça aurait pu aller au bout. Et ça a failli aller au bout. Quand il réattaque dans le col de la gymneste, Formolo ne peut pas accélérer. Alexis Brunel, il a tenté 200 mètres et 200-300 mètres. Et ensuite, il a bien explosé. Donc, vraiment, des très bonnes jambes pour Guillaume Martin. Après, je rappelle que l'année dernière, Guillaume Martin, il avait eu un début de saison pas incroyable. Il avait eu des soucis de genoux. Il y avait des douleurs au genou au Guillaume Martin. Donc là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de douleurs au genou pendant l'inter-saison. Chapeau, non, mais vraiment une très très belle journée. Et puis, je me disais, c'est vrai que depuis qu'il est chez Cofidis, je trouve qu'il court bien, qu'il court de manière intelligente. Chez Intermarché, bon, il attaquait dans les échappés, mais parfois, il n'était pas... C'était un peu poussif, quoi, ses échappés chez Intermarché, sur le Tour de France. Bon, des fois, tu te demandais ce qu'il voulait faire en termes de stratégie. Là, c'était intelligent, bien senti, belle étape. Enfin, belle étape, belle journée à l'avant. Vraiment, l'attaque super. Et puis, dans les descentes, j'ai senti un peu raide. J'étais... Il y a un moment où il y a un virage, je me suis dit... Mais après, enfin, moi, je n'étais pas sur place. Donc, peut-être qu'il y avait des traces d'humidité. Peut-être que sur le sol, il y avait, voilà, des traces d'humidité qu'on n'arrivait pas à voir avec les caméras. Même si, pour une course, on va dire, de deuxième division française, c'était plutôt bien filmé par rapport à une certaine époque. Je trouvais que là, il y avait eu des efforts au niveau des caméras. Mais du côté de Guillaume Martin, vraiment une belle journée à l'avant. Et puis, bon, ça a failli marcher pour Coffey. Dommage, après, ils se sont un peu ratés. Cocard s'est fait enfermer à 700-800 mètres. Mais sinon, Guillaume Martin, une belle, belle, belle journée. Amor et Capiot, le vainqueur du jour. Très beau sprint. Je peux déjà signaler que je trouve qu'Arkea a très bien couru aujourd'hui. Dans le final, tu les vois, ils se mettent à l'arrière du groupe. Ils se réunissent. Les cinq coureurs d'Arkea qui étaient encore là. Ils se mettent à la fin du groupe. Ils sont à 5-4 kilomètres de l'arrivée. Ils savent qu'il y a un groupe de 40. Donc, ils pontent. Et qu'en plus, l'arrivée de la Marseillaise, les avenues sont très larges. Donc, tu peux remonter facilement. Et ils sont remontés aux 2 kilomètres. C'est-à-dire, avant les 2 kilomètres, tu ne les vois absolument pas. Ils sont vraiment dans les dernières positions du peloton. Et après, Capiot... Alors, ce qui est même marrant, c'est que je pensais au départ, Capiot a sprinté parce que Connor Swift, il était complètement largué. Or, je reprends mon classement de toutes les équipes. Paf. Or, Connor Swift, il est dans le bon peloton. Il est 42e. Donc, il est signé avec Maxime Bré. Ce qui montre que Connor Swift, ce qui est fort de la part de Connor Swift, c'est que je pense qu'il a dû dire... Je pense que je suis un peu limite. Que vu la difficulté de la journée, je ne vais pas être incroyable. Et qu'Amorica Piott avait l'air d'être plus en forme, plus performant. Donc, voilà, ils ont inversé les positions. Mais il avait déjà fini 2e, et c'est vrai que j'ai vu, de la Classica Valenciana 1969. Où il était parti dans la roue, je crois, de l'Aulès. Je crois me rappeler dans le sprint. Il y a la chute avec Bonifacio. Il y a l'Aulès qui se retrouve devant. Et je crois que Capiott, à ce moment-là, lance son sprint de très très loin. Et il se fait déborder sur la fin par le coureur de Eolo Kometa. Mais il a très bien roulé. Alors, il faut savoir que lui, il va faire le Tour de Man. On va essayer d'en parler du Tour de Man. Ça sera pendant les Jeux Olympiques. Je vous l'ai déjà dit, mais pendant les Jeux Olympiques, ça va être un peu chargé. Et puis, bien entendu, il fera toutes les Classiques Belges. Kürn, Omlut et Njusblad. Et il sera également sur Paris-Nice. Normalement, Amorica Piott, mais c'est un beau coureur. Je l'ai déjà vu sur des sprints où il avait été pas mal. Bien entendu, on le connaît sur les Classiques Belges. Il me fait, au niveau sprint, il me fait penser à Mousseou. C'est-à-dire que ce n'est pas le sprinter le plus rapide du monde. Par contre, il est très malin, je trouve. Amorica Piott. Alors moi, après, Mousseou, je rappelle que quand Mousseou sprintait, moi, je mangeais encore. Même le Mousseou de fin de carrière, quand il a dû arrêter sa carrière, je devais avoir 8 ans. Mais je trouve qu'il a été très, très bon. Et ça, ça suit sa fin de saison de l'année dernière. Fin de saison de l'année dernière, 14e de l'Eurométropole Tour, 18e de Paris-Roubaix, 9e de Grand-Péminente, 10e de Paris-Tour. Ce sont plutôt des très bons résultats. Donc ça suit sa fin de saison. Mais déjà, l'année dernière, la saison avait été intéressante. Je rappelle, 6e du Samin, 3e de la Classica Valenciana 1969. Donc c'est très... Et 12e du Omlut et Niusblad. C'est là où moi, je l'avais vraiment dit, putain, il est pas mal en ce moment, Coco. Bon, on espère que ça va continuer pour lui. On espère qu'il ne sera pas touché par la mélédiction du Grand Prix La Marseillaise. Parce qu'à l'époque, ça a été souvent dit par... Je crois que c'était Marc Madiou qui disait ça. Qui disait que le Grand Prix La Marseillaise, quand tu le gagnais, après, tu gagnais plus rien de l'année. C'était une grosse malédiction. On continue avec l'Espagnol de Cairnfarma, Francesco Galvan, 3e. Il fait un très beau sprint, Galvan, parce qu'il... Bon, il n'a jamais réussi à dépasser Pedersen. Mais il dépasse Boisson Hagen. Vraiment, un beau sprint. Et pourtant, quand vous verrez, Capiote, lors de son départ de sprint, il se décale sur la droite. Ce qui fait que Galvan ne peut pas lancer comme il veut son sprint. Parce qu'il est bien placé, Galvan. Quand vous le voyez, il est très très bien placé. Mais il est un peu gêné par Capiote. Et il ne peut pas totalement lancer son sprint. C'est là où il perd, je pense, peut-être la 2e place face à Pedersen. Parce qu'il ne peut pas lancer... Enfin, il ne peut pas démarrer comme il veut à ce moment-là. Mais c'est un bon résultat pour Cairnfarma. Pour moi, Cairnfarma, c'est l'équipe en 2e division du côté des Espagnols qui me semble la plus prometteuse. J'en ai parlé ce matin. Parce que j'ai répondu à des commentaires ce matin. Parce que pour moi, ils ont des jeunes qui sont pas mal. Tu as du Roger Adria aussi. Des coureurs que je trouve très intéressants dans cette formation. Et là, Galvan, réussir à faire un sprint de cette qualité-là, vu l'étape du jour, c'est vraiment bien. Là aussi, l'étape n'était pas forcément facile. Aujourd'hui, il a plutôt fait une belle journée. Donc, on va voir. Alors, il avait déjà fini 4e de la Marseillaise l'année dernière. Donc, c'est une course qu'il aime bien. Sauf que l'année dernière, ça roulait quand même moins fort. Puis, il y avait eu le vent de face. Donc, tu pouvais te cacher un peu plus dans le sprint. Là, il y avait beaucoup moins de vent de face. Et je trouve qu'il a fait vraiment un sprint très intéressant. Il sera sur l'étoile de Bessage. Donc, on le suivra la semaine prochaine. Je rappelle, tiens, en passant, que j'ai fait la présentation, alors qu'ils seront soit lundi, soit mardi. Il y a la présentation de l'étoile de Bessage, de Saoudi Tour, et de la Clasita, enfin, de la Clasic, enfin, du Tour de Valence, qui seront sur la chaîne. Voilà, d'ici lundi, mardi. Donc, rapidement. Donc, Galvan, belle journée. Et ça me permet de passer que le maillot Canferma, on ne le confond pas avec BNB Hotel parce qu'il est plus foncé que le maillot BNB Hotel. C'est un verre vraiment plus foncé. Par contre, on pourra peut-être le confondre avec Bora. Mais ça, il faudra voir quand les deux équipes seront l'une face à l'autre. Et puis, je termine avec Nicolas de Beaumarchais. Nicolas de Beaumarchais, coureur de Saint-Michel-Auber 93, 93, pardon, premier jour de course chez les professionnels dans l'échappée du jour. Et bel échappé de monsieur parce qu'il a réussi, il a pris la roue quand même de Formolo. Chapeau, monsieur. Il a lâché tout le monde dans la route des crêtes parce que même, comment il s'appelle, le coureur de BNB, je vais retrouver son nom. même Goujar a été lâché à ce moment-là. Pourtant, Goujar a une grosse expérience en termes de baroudeur. Ce n'est pas le meilleur grimpeur du monde. Mais voilà. Il lâche aussi Clément Carissé qui n'est pas mauvais dans les côtes. Donc, chapeau de Beaumarchais. Et puis ensuite, suit Formolo. Quand tu as été lâché une première fois et que tu arrives à re-suivre Formolo derrière, chapeau. parce qu'il faut y arriver de revenir sur le groupe de tête. Alors, il lâche sur la fin de journée. Mais je rappelle que premier jour de course chez les professionnels, c'était compliqué aujourd'hui. Comme parcours, ça roulait fort. Donc, vraiment, belle journée. Je ne sais pas combien il a fini. Nicolas de Beaumarchais a fini 54e. Donc, deuxième coureur de l'équipe parce que le premier, c'est Flavien Morelème. Et je voulais saluer la belle journée de Nicolas de Beaumarchais en échapper. C'est intéressant aussi pour les équipes continentales de se montrer sur ces courses-là pour conserver les invitations pour les années suivantes. Donc, je trouve que eux, lui, il a fait vraiment du bon travail. On passe tout de suite aux Bonnédans. Du côté des Bonnédans, eh bien, trois équipes aujourd'hui du côté des Bonnédans. Trois équipes qui, je trouve, ont été un petit peu décevantes. Je commence avec la première. C'est EF, Education, Easy Post. Pourquoi pour moi décevantes ? Parce que Bétiol, au final, ne fait que dixième de ce Grand Prix de la Marseillaise. Et ce qui est fou, c'est qu'on les a vus énormément à l'avant du peloton, notamment à 60 bandes de l'arrivée. Et après la route des Crêtes, ils ont complètement disparu. C'est-à-dire dans la route des Crêtes, au pied de la route des Crêtes, c'est eux qui emmènent le peloton. C'est eux qui font le boulot. Dans le début de la route des Crêtes, Bétiol attaque. Il a attaqué deux, trois fois. Et je pense que ça a été une erreur parce qu'il n'avait pas la caisse aujourd'hui pour attaquer autant. Et ensuite, il a disparu, Bétiol, dans le peloton. Et on les a peu vus, en fait, EF. C'est-à-dire que, de 60 bandes de l'arrivée jusqu'à Marseille, ils étaient complètement absents. Ce qui est surprenant, alors que tu as Courtney Sun, que tu as Bétiol, c'était peut-être même l'équipe un peu favorite ce matin avec UAE, parce qu'il y avait Trentin, Covid, Ulysses. Oui, j'ai dit Ulysses ou Formolo tout à l'heure. C'est Ulysses que je voulais parler. Si j'ai dit Formolo, je me suis trompé. Je ne sais plus lequel des deux. C'était Ulysses. Si j'ai dit Formolo, c'est vraiment une erreur de ma part. Je m'en excuse. Toutes les fois que j'ai dit Formolo, c'était Ulysses que je parlais. J'ai dû un verre. J'étais bourré. Mais du côté de UAE et de Cofili, c'était les deux équipes, on va dire, un petit peu favorites. Avec donc UAE et UEF, pardon, j'ai dit Cofili. Je vais y arriver. Un 17h44, la fin de vidéo va être compliquée. Donc c'était pour moi les deux équipes favorites par rapport au niveau de ses formations. Et du côté d'UEF, Valgrun, on ne l'a pas vu. Kukuléreux, alors c'était peut-être un peu trop montagneux pour Kukuléreux, mais Tom Scully, par exemple, c'est un coureur qu'on aurait pu voir l'attaque. Et je trouve que Bétiol, il n'a peut-être pas hyper bien couru aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que je dis ça de Bétiol, parce qu'aux Jeux Olympiques, par exemple, il attaque énormément et puis il est pris de crampes. Ce n'est peut-être pas le coureur qui a la plus grande intelligence tactique au monde, Bétiol. Et là, je trouve qu'il en a trop fait aujourd'hui. Il en a trop fait et c'est dommage parce que sur une course comme ça, EF, ils doivent être un peu mieux. Donc, un peu dommageable. Après, je rappelle que là, je dis que ce sont des bonnets d'âne, mais je rappelle aussi qu'on est en début de saison. Donc, parfois, on peut avoir des surprises au niveau de ces sensations. Je continue avec Groupama. Groupama, alors, autant EF, on les a vus à 60 bandes de l'arrivée. Alors, Groupama, on ne les a pas vus. On ne les a pas du tout vus. Quentin Paché finit assez loin. Le premier coureur même de la Groupama, il ne va pas être content. C'est Quentin Paché qui est 28e. Voilà. Thibaut Pinault, il a explosé dans le col de la Ginest. Rechenbach, il fait 35. Armiraille, c'est l'un des rares qu'on a vus qui a fait un gros travail d'équipier à un moment vers 40 bandes de l'arrivée mais qui a ensuite explosé. C'est bien normal. Thibaut Pinault, moi je dis toujours Thibaut Pinault c'est un peu un moteur diesel donc ce n'est pas forcément le plus performant en février. En janvier, février, Thibaut Pinault. Quentin Paché par contre, bon, je rappelle que l'année dernière déjà chez BNB ce n'était pas foufou donc là je trouve qu'on ne l'a pas vu de la journée et puis c'est un parcours normalement qui devait lui convenir aujourd'hui Quentin Paché avec ses qualités de puncher. Donc j'espère que c'était juste parce que voilà au niveau de la condition physique il n'est pas encore au top mais j'espère que c'est vraiment ça et le 6 juin 1944 ce n'est pas encore là pour Marc Madiot il m'a fait marrer Marc Madiot parce qu'il a dit que l'équipe j'ai l'impression d'être comme au 6 juin 1944 au moment du débarquement en Normandie bon ils avaient peut-être débargué en Normandie le 6 juin mais le débarquement en Provence c'était après je crois me rappeler au niveau de la seconde guerre mondiale ça a été plus compliqué aujourd'hui pour l'équipe Groupama FDJ et puis je termine avec Israël Startup Nation non plus tard Startup Nation pardon Première Tech les co-sponsors qu'ont changé ça va être du dur on ne les a pas vus de la journée alors l'effectif n'était pas non plus si incroyable que ça ils étaient plutôt partis sur un sprint j'ai l'impression mais avec Guillaume Boivin notamment il y en a énorme bon voilà les deux sont aperçus assez vite que c'était compliqué c'était pas le plus gros effectif quand même de la saison on a fait plaisir aux co-sponsors on a fait plaisir aux sponsors principales parce qu'il y avait trois canadiens et trois israéliens A-Norm il n'a pas tenu Boivin non plus Guy Saghiv on en parle et Douglstein bon ils sont là parce qu'ils sont israéliens surtout et c'est Hugo Hulot qui fait 14ème mais genre je m'attendais un peu mieux de Dary Limpé par exemple et puis Guillaume Boivin Guillaume Boivin il manque cruellement de caisse ce coureur là c'est pas un mauvais sprinter mais il manque de caisse c'est à dire dès que c'est un peu difficile dès que le rythme est un peu puissant notamment sur les grands tours mais notamment là sur une course comme ça d'un jour je trouve qu'il disparaît très vite du peloton donc je sais pas pourquoi est-ce que c'est physiquement au niveau cardiaque ou mentalement c'est peut-être une raison mentale mais je trouve que c'est un coureur qui a toujours du mal à se dépasser donc je trouve ça un petit peu dommageable voilà le résultat de sa équipe Israël Première Tech et bien voilà c'est la fin de ce premier débris de la saison donc comme je vous en ai parlé classique enfin tour de Valence étoile de Bessège Saudi Tour Saudi Atour je crois même qu'on doit dire c'est lundi-mardi il y aura le dernier piste verte qui sera mardi ou mercredi présentation programme des Jeux Olympiques ce n'est pas la vidéo la plus fun de l'année mais pour savoir à peu près ce qu'il y aura chaque jour ça sera aussi dans ces trois premiers jours de la semaine et ensuite on attaque les Jeux Olympiques assez vite sur la chaîne donc pour l'instant aussi je n'ai pas fait beaucoup de vidéos médias j'en ai fait aucune sur ce début d'année mais I have a little problème de temps je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment donc c'est vrai que les vidéos médias ont un peu disparu de la chaîne il y a l'objectif de les remettre mais quand j'aurai du temps priorité au cyclisme tout simplement parce que le cyclisme fait plus d'audience sur la chaîne donc au bout d'un moment voilà et puis qu'on ait désormais j'ai gagné je crois 50 abonnés dans le mois de janvier donc principalement des abonnés dû au cyclisme ben voilà j'espère que vous avez aimé tout ça et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mélique Production tchao tchao